Lors d'un précédent épisode intitulé pompeusement l'analgésique de l'Apocalypse, Blaise le Blanc semble filer le parfait bonheur. Mais le destin, venant sous la forme d'un biscuit chinois maléfique, transforme sa vie de conte de fées en hallucinant cauchemar. Nous avons donc été un Blaise hospitalisé, misérable et comble du comble, séparé de Tamara. Que pouvons-nous encore espérer pour lui dans la suite de cette saga romantico-catastrophique à voir après la pause dans l'épisode cérémonieusement intitulé « À un poil du bonheur ». Sans trop bouger les muscles faciaux. Communiquer tout ressembler plus stéré. Sans l'ajout d'un mouvement en même temps. Communiquer sous un visage immobile. En parlant pourtant tout autant. Sans trop bouger les muscles faciaux. Alors docteur, j'en ai encore pour longtemps ici? Aussitôt qu'on reçoit les résultats de tes tests sanguins, on devrait te donner ton congé. Oh pis là, j'en peux plus te garder le secret mon soleil. Il faut que je te le dise. Pour t'aider à réintégrer le giron familial, on a décidé de pas toucher à tes tâches ménagères. C'est une belle manière concrète de te prouver qu'on peut pas se penser de toi, non? Ouais, ben j'aurais pu vous en proposer une bonne dizaine d'autres. Hum, là tu me fais plaisir mon soleil. Si tu chiales pour pas faire tes tâches, c'est que tout est en train de redevenir comme avant. Ah, Tamara! La revue Estrogène a fait un dossier super-fils sur toutes les étapes à suivre pour te remettre d'une peine d'amour. Pour commencer... Manger ses émotions, c'est plus du tout hymne. À partir de maintenant, il faut que tu perdes l'appétit, ma chérie. Comme ça, si jamais ça marche pas, au moins tu vas pouvoir re-rentrer dans tes beaux jeans-pies supra-basses. Chouchou! Tu veux tes chips? Ça va me manquer de prendre soin de toi dans tes tâches les plus intimes. T'es bien certain que t'auras pas besoin d'un aidant naturel à domicile? Bonne chance pour arracher le contrat, ma mère. Hum? As-tu entendu? On dirait qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Un jour, mon oncle Laszlo croyait souffrir d'hallucinations auditives, mais il s'est avéré qu'un pirogui s'était logé dans son oreille alors qu'il dormait la tête dans le buffet du mariage de Tante Olegon. T'es-tu endormi dans ton plat de sournois tortellini au dîner? Hé, chico! Comment ça va, mon gars? Ah! Ah! Un truc confidentiel! Ah! Je suis content de savoir que tu reviens. Ah, chnoute, chnoute! Blaise, tu pensais nous dire quand que t'étais malade à ce point-là? Donne. Ah! Monde ou non! Pas ça! Ah! Ah! C'est pas vrai! Il a attrapé une bactérie super rare. C'est le fun! Il va rester à l'hôpital. Ça te donne juste le temps de te faire un nouveau chum et d'avoir l'air super indépendante quand il va sortir. Malheureusement, tu as contracté la bactérie sépelée. Tu as 99,7% de chance de perdre l'utilité multifacette de ta robe pilaire, auxiliaire au niveau primaire, secondaire et tertiaire. Je suis désolé, Blaise. Je comprends pas. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire qu'à moins d'un grand miracle, tu vas perdre l'entièreté de ta pilosité, sourcils et poils-naseaux compris. Ah! 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 Non, merci. Quand je t'ai mis au monde, je t'ai légué un capital génétique pileux des plus avantageux. Il n'est pas question que tu renonces à ta toison chatoyante. On va se battre! Hum! Oh! Pour le moment, l'arche des sourcils est égale à l'hypoténuse de la circonférence du crâne divisée par la longueur des cils au carré. Sur le bras droit, les poils sont fournis, mais leur inclinaison est à 160 degrés. C'est inquiétant. Ah! La poitrine est pourvue de buissons sous-dimensionnés allant de 3 à 13 individus, à surveiller de près. La bactérie est toujours en latence. Tu es chanceux. Chanceux rare. Je vais me retrouver chauve de la tête aux pieds pour mes 16 ans. On va te trouver un bon psychologue pour te soutenir mentalement. Cool! Bon, là, je vais prélever un échantillon pour le cryogéné. Ah! Ça te fera un beau souvenir quand t'auras oublié la couleur de tes cheveux. Hum? Je comprends pas. Blaise est pas en danger. Pourquoi il garde à l'hôpital? Inconsciente! Les poils sont les capteurs de phéromones. Sans eux, plus d'attraction possible pour le sexe opposé. La lignée complète des loblancs est en danger. Pis, Josée, ça fait quoi d'apprendre des potins croustillants sans avoir d'amis à qui les bavasser? Tu sauras que j'en ai des amis. J'ai pas besoin de Pénélope pis Tamara pour vous pitcher. Bon, c'est bon. Comment vas-tu, chère nouvelle amie? Annette, tu penses quoi, toi, d'un garçon qui serait totalement époilé? Hum. Me semble que j'aurais de la misère à sortir avec quelqu'un de mieux épilé que moi. Excusez-moi, j'ai l'intime conviction que je dois aller de rechef faire l'inventaire des haram mariné à la cheffe de clown. Hum? Mais venu... Qui est là? C'est ma main, mon soleil! Hum? Ah! Hum! À 16h34, on remarque que la membrane tissulaire a déjà laissé s'échapper 527 unités pilaires. Le bassin initial est donc passé dramatiquement à 7 542 236 individus. Mais je vous ai dit qu'une femme en blouse bleue est entrée dans la chambre pis qu'elle m'a rasé le bras. Ah! Blaise, un peu de logique. Personne ici ne fait la collection de poils d'adolescents. Notre personnel est trié sur le volet. Mon soleil, t'as pas besoin de vanter des histoires pour attirer mon attention. T'es pas obligé de faire comme tous les ados. Exemple concret de déni par transfert sur un objet ou un être de sexe opposé. Ah, Némone, enfin! Blaise, tu connais Mme Sans Chagrin. Elle s'est tout de suite proposée pour t'aider à tout tirer dans ta nouvelle situation de futur jeune homme glabre. Mais je vous dis qu'il y a une folle après moi. Elle a une blouse bleue, les cheveux blonds, pis je pense même qu'elle a trafiqué mon dossier. Ah! C'est vous! Pourquoi vous faites ça? Vous voulez me garder à l'hôpital ou quoi? Docteur, va de bon cœur. Je suis pas payée pour me faire insulter, me faire exploiter peut-être, mais ça, ça passe pas. Sortez tous! Blaise nécessite une thérapie d'urgence pour ne pas sombrer subrepticement dans le gouffre velouté du déni cataplasmique. Bon, là, ça fait 40 minutes que le générique est fini. On peut-tu s'en aller? Ben non! Si tu veux te remettre de ta rupture, t'es supposé penser à autre chose qu'à l'amour au moins trois heures par jour. C'est écrit dans Estrogène. C'est quand même pas ma faute si le film durait juste deux heures. Envoye, assieds-toi, puis pense à autre chose qu'à des histoires de couple. Tu vas voir, t'es facile! Ah! Tu accuses une femme arborante, chevelure, éclatante de santé d'être la cause de ton mal. Une femme blonde! Blonde comme ta mère d'être lorsqu'elle a accouché de toi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Tout commence à s'éclarefier, ton sas. Et courroussé par la perte de ta masculinité. Voilà le véritable enjeu de toute cette affaire. Ton moujo! Là, c'est le moment où je m'en vais. Tu, 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 tu. D'ici dix ans, comme le montre ce graphique très explicite, la mode de l'épilation masculine sera réduite à néant. Les imberbes seront ostracisés. Le pelé n'arrivera plus à trouver une partenaire de vie capable de passer par-dessus son atrophie pilaire. Vous avez étudié combien de temps pour être capable de dire ce genre de niaiserie-là? Pauvre ignorant! En accusant l'infirmière, tu accuses indirectement ta génitrice de tenter de te castrer. Tu as peur d'être éternellement le fils de maman qui colle à la maison et dont toutes les mères rêvent. Je te prescris le traitement le plus brutal, la confrontation. J'ai si mère poule que ça. Tu trouves vraiment que je suis envahissante? Ben non, ma. Annemone se trompe tout le temps. T'es juste assez envahissante. Je vais te border dès comme quand t'étais petit. Hum? Blaise! Viens déjeuner, mon petit soleil! Ma, fais-moi plaisir. Renseigne-toi sur l'infirmière. J'y fais pas confiance. C'est correct. Plus besoin de prendre des moyens détournés pour me le dire. Je vais essayer de te laisser un peu de lousse. Maman! Maman! Tout se déroule super bien. Là, ça dit que t'es supposée vivre une dépression passagère et te trouver suprolète. Franchement, je me trouve bien correct. Ben là, regarde-toi comme il faut. Tes loupes d'oreilles sont en forme de bouchons de liège. L'espace entre tes deux yeux est plus gros qu'un oeuf de cape. Pis tes porcs ont trois sortes de couleurs. T'es pas très standard, ma chouette. Ha! 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 Je suis laire! Ha! Ha! Et nouvelle étape de franchir! Maintenant, c'est le temps de la renaissance! Tu préfères le roux fauve du désert ou l'orange aquatique? Ah! 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 Hé! Enfin! Gégé, écoute, mon infirmière est complètement folle. Elle a trafiqué mon dossier pis elle a me raser un bras. Quoi? Tu serais manipulé par une femme en uniforme? Quel fantasme! Il faudrait qu'on prouve que c'est une malade. Il faut la suivre pour voir ses comportements suspects. Tout de suite, compère. Tu peux compter sur moi et mon amitié aussi aveugle qu'une carpe dans un fond vaseux. Mais libère-moi, c'est une malade. Ah! 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 T'as raison. Cette femme a vraiment quelque chose qui cloche. Elle crache? Elle est végétalienne. Elle ne mange ni charcuterie ni fromage fermier. Cette femme est une erreur de la nature. Mais c'est pas ton homme. Elle ferait pas de mal à une mouche. Elle croit au karma. Déprends-moi. Ma mère m'a encore bordée comme une momie. Ce serait sacrilège que de détruire l'oeuvre d'une mère couvant son enfant chéri. Et il y a beaucoup plus urgent. Tu dois absolument déclarer ta flamme à Annette sur le champ. Ah oui, bonne idée. Je suis prisonnier de mes draps, je perds mes poils et j'hallucine une infirmière sadique. Quelle fille refuserait mes avances? Tu comprends pas. Si tu la séduis pas tout de suite, c'est foutu. Elle déteste les hommes sans poils. Gégé, t'as raison. Je vais aller la voir. Mais pour ça, il faut que tu me détaches. Je connais une façon beaucoup plus simple de procéder. Je serai la flèche de Cupidon. Toi, l'arc bandé. Et Annette, la cible. C'est moi qui dirai à Annette que tu l'aimes. Es-tu malade? Peut-être. Car effectivement, c'est antiromantique de faire une déclaration à la place d'un autre. Je vais donc être très indirect et flou. Comme ça, tu auras le privilège d'être le premier à vraiment verbaliser ton amour. Gaëta! Gaëta! Gentil toutou! Annette! Hein? Comment t'as fait pour un tri sans te faire manger par mon chier? J'ai eu de la difficulté. Les tuyaux de sécheuse sont rendus un peu étroits pour mon tronc virilisé. Mais je m'écarte du sujet principal. J'ai quelque chose de très important à te communiquer. Ok, je t'écoute. Le coeur saumonné de Blaise, frétillant de vigueur, remonte aujourd'hui le courant et rêve de libérer sa laitance dans les eaux troubles du fleuve Amour. As-tu un dictionnaire, Mésopotamien français? C'est pourtant clair. Blaise est depuis toujours amoureux fou d'une beauté envoûtante au caractère hors du commun. Et si, clin d'oeil, par le plus grand des hasards, je discutais avec cette fille, clin d'oeil, clin d'oeil, je lui dirais d'aller rejoindre Blaise dans les plus brefs délais. Blaise, mon amour, je savais que tu me reviendrais. Oh! Oh! On a juste pas d'intérêt commun. Hé, c'est qui, cette fille-là? Fanny, c'est fini. Je suis désormais. Ah! Je t'aimerais toujours. Ah! Voici vos moniteurs. Bonjour, tout ce monde. Bravo. J'ai des trous de mémoire. Je me souviens même pas de t'avoir déjà rencontrée. Je le savais. Je t'aime comme une folle Blaise! Moi, j'ai vu! Et à moi! Ah! T'es... T'es rendue blonde? Je savais que ma nouvelle couleur allait raviver ta flamme. J'étais tellement contente quand j'ai su que tu t'étais fait presser la jambe pour venir me retrouver à l'hôpital où je fais mon stage. C'est tellement romantique! De quoi tu parles? T'es folle! Folle de toi! J'ai trafiqué ton dossier pis je t'ai coupé quelques poils pour faire croire au docteur que t'étais atteint par la bactérie. Mais là, on va avoir un problème, mon amour. Un méchant problème, oui. T'es pas vraiment malade. Et le docteur Pat Boncœur va bien finir par s'en rendre compte. À moins que je te rase intégralement. Mais j'ai une idée beaucoup moins irritante pour la peau. J'ai un échantillon de la bactérie. Tu vas voir. Je vais continuer de t'aimer même si t'es complètement pelée. Au secours! Hum! Anémone est admirable dans ses thérapies choc. Bonjour, mademoiselle Frézik. Quoi? Est-ce que tu m'aimes, Blaise? Oui, Fanny. T'es l'amour de ma vie. Oh! 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 Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est vraiment écrit que Roux, fauve du désert est la couleur super sexy de la semaine, là. Hum! C'est parce que c'est pas Roux, c'est vert! T'es dyslexique de la couleur, ou quoi? Ben, il y a des verres écœurants, Tamara. Moi, quand je te regarde, j'ai l'impression que c'est un beau verre sacoche de stars. T'aimes ça, non, les sacoches de stars? Je suis encore plus déprimée qu'au début de ton fonsus de traitement. Puis en plus, je fais du... Oh! Tamara! Là, je m'apprête à faire une chose qui va te prouver que je t'aime en torpignouche. Josée! Hum! T'es chanceuse! J'ai scrappé la teinture à Tamara puis toutes ses chances de se faire un nouveau chum en même temps. On a besoin de toi! Ah! Si je vous aide, on redevient amies? Ah ben oui, si t'insistes! Est-ce que je peux avoir ton soutien-gorge qui fait des belles boules en prime? L'autre t'exagères, par exemple. Hum! Hum! J'ai plus besoin de ta pathétique amitié de rechange. Je te donne ton 4%. Ah! Au moins, les écureuils sont de vrais amis, eux! Ah! 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 Je sens que tu es heureuse comme un hachis de mouton qui a rencontré une potée de céleri rave au parfum enivrant. Quand tu parlais d'amour fou et délirant et d'une fille envoûtante, je m'attendais pas exactement à ça. Hum! Ah! Annette! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me le demande moi-même. Hum? As-tu envie de m'embrasser avant que je t'inocule la bactérie qui va nous unir pour toujours? Je suis certain que tu m'aimes mieux avec mes cheveux, hein? Certainement pas! Comme ça, je suis sûre que plus aucune fille s'intéressera à toi. Moi, je lui ai apporté un saucisson. Hein? Encore toi? Hé, va-tu le laisser tranquille, maude de capoté? Ah! 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 Je peux dire adieu à ce qui te reste de féminité, tignasse de craie! C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ah! 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 Ah non! Ma toiseau! Ma fille! Ah! Blaise! C'est un signe! Tu vas enfin pouvoir me prouver ton amour inconditionnel dans la pure nudité de mon crâne lecteur! Fabienne! Ah! Non! Pas l'oeuvre d'art de Carole! Calmez-vous, mademoiselle Coton. On va tranquillement vous ramener à votre chambre. et de s'enfuir en pleine thérapie. Ça fait trois semaines qu'on vous cherche par pire. Ah! Oh! Ah! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Oh! Mon magnifique plan cupidonesque a misérablement échoué. Tel un soufflé dont le pourcentage de blendeur a été mal calculé. Ah! 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 Bon! J'ai tout ce qu'il te faut pour ton nouveau look, Tamara. Oh! Il était temps que j'arrive. Ça, tu peux le dire. Elle l'aide comme un pou! Hi! Hi! Et voilà! C'est terminé. Alors, beauté, qu'est-ce que t'en dis? Wow! Ah! Je suis redevenue moi-même, mais en mieux. Merci, Josée! Je comprends pas. Dans Estrogène, il disait que c'était la teinture rousse, la phase finale, la guérison. T'as pas remarqué que c'est un numéro de 2004? T'aurais dû t'en rendre compte. La couleur roux fauve du désert. Ça existe plus depuis la guerre des Boers. Tu peux bien t'être amassée avec une tignasse vert hôpital. La boite est pas sédap. C'était pas un vert hôpital, c'était un vert sacoche! Hum! Merci d'être là pour moi, les filles. Je crois déceler en toi. La même solitude et le même sentiment de rejet que moi. Si tu veux, on peut devenir des âmes sœurs comme ça. On sera plus jamais seul. Je te promets de ne plus jamais mettre ta parole en doute, mon soleil. Sauf quand ce sera vraiment douté à mes yeux. Est-ce que c'est vraiment castrant si je te dis ça? Maman, t'es quasiment reposante comparé à une folle qui se cache trois semaines dans les conduites d'agération pour m'espionner. Parfait! Tout est parfait! Le blond était encore trop proche de mon ancienne personnalité. Mais là... Blaise, la prochaine fois, tu me reconnaîtras pas! Ah! Ah! Difficile de reprendre du poil de la bête quand ton ex arrive comme un cheveu sur la soupe. de la bête 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 de la bête